Rappelez les épisodes précédents. C'est un jeune homme que je cherche. Nous aurions plaisir à vous aider, mais nous en avons beaucoup ici. Celui que je veux à pour nom Atreyu... Atreyu est le fils de tous. Eh bien, dans ce cas, vous partagerez tous le même affreux destin. Est-ce que quelqu'un a vu Monsieur Box ? Celui qui est toujours en retard au cours... Monsieur Box ! N'oublie pas que le peuple a repris espoir grâce à toi. C'est en te sauvant, Atreyu, que tu nous sauveras tous. Tu deviendras un héros. Tartus ! Faut pas s'inquiéter, tout va très bien. La peur, la colère et la jalousie... ont transformé ma sœur Xaïe dans une force terriblement maléfique. La princesse des ténèbres est ta sœur ? Oui. Je hais ma sœur. Et si elle ne peut obtenir totalement ce qu'elle veut ? Je hais sa magie ! Elle fera de Fantasia un immense désert. Et j'en ai Fantasia ! Emparez-vous de lui ! Ne le laissez pas s'échapper ! Tartus ! Atreyu ? Tu n'as rien ? Oui, ça va, quelle question ! Où est-ce qu'on est ? La dernière chose dont je me souviens, c'est que j'étais au village. Il faisait nuit, et là il fait jour. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où on est. Il s'est passé quelque chose. Mais j'ignore quoi. Mais je crois savoir pourquoi. Mais... Il s'est passé quelque chose. Mais... C'est parti ! Mais... Mais de la lévénale, c'est parti ! Mais de la lévénale, c'est parti ! Mais de la lévénale, c'est parti ! ... Le héros Atreyu avait réussi à échapper à la princesse des ténèbres en compagnie de Tartos Mais il ignorait ce qu'il était advenu des autres peaux vertes Je meurs de faim, comme si je n'avais rien avalé de pire moi Oui, c'est étrange On a traversé cette porte en une seconde, mais on a l'impression que ça fait un lustre qu'on a quitté le village C'est un phénomène bizarre, enfin où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui est arrivé aux autres Et une petite minute, vous ignorez de qui il s'agit, c'est Atreyu et Tartos Aidez-moi à les libérer, allez ! Ioni ? Dieu soit loué, vous êtes sains et saufs, on était tellement inquiets Mais où est-ce que vous étiez passés ? Nous vous avons attendus pendant tout un cycle lunaire Qu'est-ce que tu as dit ? Ça s'éclaircit Quand on a franchi cette porte, nous avons retrouvé notre liberté Mais on a perdu un cycle de vie Les jeunes réfugiés avaient réussi à échapper à la princesse des ténèbres Et c'était fabriquer des abris de fortune Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient C'est très bon cette bouillie, vous en avez encore ? Oui, vous mettez quoi dedans ? Un peu de ci, un peu de ça Du poisson beau, des verres puants et des racines pourries Si tu fais mijoter le tout longtemps, c'est pas mauvais Oui, qui a le temps de faire la cuisine avec tout ce qu'on a à faire dans une journée Avec tous les peaux vertes qui sont tous affamés et les autres enfants Les autres enfants ? Ils sont aussi âgés que nous, eux aussi ont eu la chance de fuir Ils devancent la princesse Xaïde de peu et ils ne possèdent que leurs vêtements Nous dormons tous à même le sol et vous avez eu un aperçu de notre nourriture Eh, on pourrait demander de l'aide à Orin, non ? Pour perdre encore un mois Comment vous pouvez perdre du temps, c'est étrange ? Eh bien, je pense qu'à chaque fois qu'on fait un vœu, on doit donner quelque chose en échange Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi certains vœux marchent et d'autres pas Moi, j'ai un vœu à faire J'aimerais que le dragon porte-bonheur nous rende visite Falkor, il n'a pas disparu ? Si, et en un mot, c'est ça le problème Au moins, quand il était là, on avait encore de l'espoir Eh bien, faites un vœu, ça ne coûte rien C'est pas pour ça qu'il reviendra C'est comme pour apprendre à voler Ça, c'est ce que tu crois T'as plus faim ? Bastien ? Bastien ? Où es-tu ? J'arrive, papa Désolé La réunion a duré plus longtemps que prévu C'est pas grave, j'avais des trucs à faire Je m'inquiète pour toi, ça m'ennuie de te savoir seul tout le temps Peut-être que je devrais réaménager mon emploi du temps C'est pas la peine, c'est bon, je me débrouille Doucement, attends Ce n'est pas le bon produit Il faut utiliser celui-là Produit nettoyant qui nettoie ? C'est ce qu'on utilise pour le lave-vaisselle Tu sais quoi ? Je te vois sous un jour nouveau Tu sais bien tenir une maison Je crois que je vais t'engager Très amusant, Bastien Tandis que Tartos essayait d'anticiper ce qu'Atreyou allait faire Ils entendirent un bruit inhabituel au-dessus de leur tête Hé, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien mais je vais pas attendre que ça tombe dessus pour le savoir Qu'est-ce que ça peut être ? Regardez dans le ciel Le dragon porte-bonheur Tu vas lui jeter un sort Si tu dis son nom, il risque de redisparaître Je crois pas qu'il nous ait vus C'est sûrement parce que quelqu'un lui a jeté un sort Je l'ignorais Mais attendez, regardez Il nous a vus ! Il nous a vus ! Salut ! Oh salut Où est Bastien ? Il est pas encore arrivé ? Pas encore Il a trouvé un site super sur internet où il y a plein de renseignements sur Léonard de Vinci Il m'a dit qu'il allait imprimer toutes les maquettes et qu'il débarquerait avec elle ce matin Je vais l'appeler d'accord Peut-être qu'il n'en a rien à faire de gagner le concours, moi oui Allô ? Allô Bastien ? Mais pourquoi t'es encore chez toi ? On t'attend Oh mince, j'ai complètement oublié Dès que j'ai tout imprimé, je viens vous rejoindre Ouais, très bien Il avait oublié Oh, quelle surprise ! Mais il arrive tout de suite Alors, fiston, t'es prêt, on y va ? Bastien, tu as dit que tu rangerais tout avant de partir Papa, j'ai pas le temps d'aller faire les courses Et j'ai promis à Lucas et Marley que je travaillerai avec eux sur le projet de science Ah ! Très bien Mais je ne veux plus rien voir traîner en revenant Ouais, pas de problème Et n'oublie pas, il ne me reste plus de céréales Et il faut du fromage pour mon déjeuner Ouais Moteur de recherche Leonardo da Vinci Recherche C'était comme si le dragon porte-bonheur avait entendu le souhait des enfants Il leur lança suffisamment de nourriture pour tenir plusieurs jours Tiens, passe ! Wow ! Il y en a pour un régiment ! C'est pas croyable ! Le dragon porte-bonheur nous a vraiment gâtés Comment il sait que j'adore ses fruits ? Le dragon porte-bonheur c'est ce dont vous avez besoin Et c'est ce que vous voulez même si vous, vous l'ignorez Comment tu le sais ? Je le sais, c'est tout Et Fantasia ne sera jamais sauvée sans l'aide du dragon porte-bonheur Après, on peut le faire avec moi Est-ce que tu as déjà goûté aux sources sucrées de la fontaine des Nectars ? Non mais, qu'est-ce que ça a à voir avec le dragon porte-bonheur ? Le dragon porte-bonheur ne veillera pas toujours sur nous mais il aura toujours soif La fontaine des Nectars ? Ce sont les meilleures sources de tout Fantasia Attends, où vas-tu ? Attends-moi ? Non, reste ici et occupe-toi des autres Qui a décidé que c'était toi le chef ? Tartus était jaloux et déçu de voir Atreyu quitter le campement Allô ? Bastien ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es si long ? J'ai pas fini de télécharger les maquettes et non, mon imprimante n'a plus de papier T'inquiète pas A tout de suite Oui Bastien nous a laissé tomber, on a perdu tous tant pour rien du tout Je le crois pas ça, ça ne lui ressemble pas Tiens, si on commençait, on n'a pas besoin de ces maquettes Tandis qu'Attreyu se dirigeait vers la fontaine des Nectars Olano et Oni s'aperçurent que la petite fille enragée essayait de se volatiliser dans la forêt Ce qui éveillait leur soupçon Où est-ce que tu vas ? Je veux où je veux, enlève tes sales pattes de moi Oh, tu vas nous faire part J'y compte bien Alors, on ne joue plus les petites filles courageuses à présent Non, Attreyu, vous lui avez tendu un piège Nous devons le mettre en garde Ne vous inquiétez pas, le héros doit mourir Les enfants durent s'enfuir à nouveau et trouver de nouvelles cachettes à travers la forêt Bastien, je m'en vais N'oublie pas de tout ranger avant d'aller chez Lucas D'accord, pas ! Attreyu franchit les monts d'argent Ne s'arrêtant que lorsque c'était inévitable Pour manger et dormir Il était de plus en plus inquiet Et espérait que le dragon porte-bonheur puisse lui venir en aide Pour arrêter le néant Regarde là-bas Ça doit être ça Et enfin, un matin après avoir voyagé toute la nuit Il finit par trouver la fontaine des Nectars Lui et Artax arrivèrent dans la cité abandonnée des vieux empereurs Et ils virent la fontaine Regarde Artax La voilà Vas-y bois, tu l'as bien mérité Artax ? Oh mon dieu Artax ? Non, non, Artax Non Ne faites pas ça Je vous en prie, non Attreyu était impuissant Il ne pouvait pas ramener le cheval à la vie Je ne veux pas lire ce chapitre Attreyu était impuissant Il ne pouvait pas ramener le cheval à la vie Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Attreyu était impuissant Il ne pouvait pas ramener le cheval à la vie Ce n'est pas possible Attreyu était impuissant Il ne pouvait pas ramener le cheval à la vie Je déteste ce bouquin Bastia, tu l'as déjà terminé ? Je ne veux plus le lire, je vous le rends Oh, certains chapitres font un peu peur J'adore les chapitres qui font peur Ah, tu as des difficultés pour tout comprendre Ce n'est pas ça À quel chapitre t'es-tu arrêtée ? Au chapitre 3 C'est le moment où Artax meurt Je... j'ai eu beaucoup de peine en lisant ce passage Et je n'ai pas envie de ressentir de la peine Eh bien, il te suffit d'interrompre ta lecture, c'est sans conséquence Ah, peut-être qu'un jour, si tu changes d'avis Vous ne comprenez rien Mon garçon, tout le monde a de grandes difficultés avec le chapitre 3 Mais quand on arrive au chapitre 4 Oh, 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 ça fout la peine Ce livre a totalement chamboulé ma vie Mon père est furieux contre moi Et mes amis sont... Oh non ! Normalement, je devrais être en train de faire un projet sur Léonard de Vinci Je suis désolée, mais je dois y aller, d'accord ? Au revoir Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Oh, Mars! Sous-titrage ST' 501 On a perdu tout un week-end grâce à Bastien Il va falloir qu'on finisse le projet après les cours aujourd'hui Vous avez commencé votre projet sur la machine volante, Marley ? Bien sûr, on doit le rendre mercredi Vous vous êtes plantés, les gars Vous avez choisi le mauvais projet Croyez-moi, je l'avais choisi l'année dernière Tu veux nous faire croire que tu as redoublé à cause de ça ? Je ne voulais pas vous servir de mon expérience Et vous vous payez ma tête Mais tout le monde sait qu'il n'y a que deux projets intéressants A. Mettez une dent dans une boisson gazeuse Vous y attendez qu'elles pourrissent Ou B. Faites une maquette de volcan Mettez de la boisson gazeuse et regardez-la exploser Et lequel de ces magnifiques projets vous avez choisi ? Tu vois, c'est justement ça l'intérêt Ça n'a aucune importance Parce que les deux projets sont pratiquement sûrs D'obtenir un 15 ou un 16 sur 20 Et on n'a pas à se casser la tête Alors pendant que vous allez travailler On prendra du bon temps, pensez à vous Non, comme ça, ça rend pas Donne-le Non, regarde, tu l'as mis à l'envers Oui, mets-le comme ça Tu vois ? C'est mieux ainsi Ça devrait tenir avec de la colle Salut Oh, ça va, je sais que vous avez galéré Mais je devais télécharger tous les plans Bien joué, tout le monde peut aller sur le site internet Et si tu t'étais donné la peine de regarder le contenu Tu te seras perçu que c'est inutile Si tu sues à la lettre ces instructions C'est le résultat que t'obtiendras Je me rattraperai Et je passerai tout le déjeuner à travailler à la bibliothèque Ah, c'est l'école, bien sûr, on aurait dû y penser D'accord, à la bibliothèque publique Non, en fait Lucas et moi, on a pas mal discuté de ça Et on a décidé que comme tu n'avais rien fait du tout On... On ne voulait plus de toi Ça va pas ? C'est décidé Marley et moi, on va faire le projet nous-mêmes Très bien C'est dommage Bonjour, mesdemoiselles et messieurs Tiens, tiens, tiens L'édition originale C'est... c'est pour mon fils La trilogie de l'enfant lunaire Édition originale C'est un ouvrage de collection Il vaut une fortune J'étais marié à l'artiste qui a fait les illustrations Laura McKenzie Ce fut une grande douleur pour le monde de l'imagination Qu'elle nous est malheureusement quittée Je vais vous faire une remise Jetez donc un coup d'œil sur le reste Il y a un livre qui pourrait intéresser votre fils Il fait un projet sur les machines volantes Mais ce livre est parfait Comment avez-vous deviné ? Oh, une intuition Je vais vous l'emballer Alors, combien je vous dois ? Euh... 90 dollars Tu sais, c'est pas parfait Je dois encore travailler Qu'est-ce que c'est ? Du papier mâché Pas sympa Regarde-moi ça, du papier journal avec de la colle Tu te crois malin Pour l'idée, ça vaut pas plus de 10 Et pour la présentation, 9 Mais je panique pas On a 24 heures pour faire le truc de la dent Bonne chance Où on va la trouver la dent, Einstein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Une serpillère Il me faut une serpillère Bastien ? Oh, papa, tu n'as rien ? Oh, papa, tu n'as rien ? Ces derniers temps, tu as vraiment la tête dans les nuages Ça ne se reproduira plus, c'est promis Je l'ai fait par inadvertance Dans la vie, rien n'arrive par inadvertance Le sac C'est des livres pour toi Oh, waouh C'est que c'est cool Oh, super C'est trop génial Pas ? Pas ! Quoi ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? Où tu as acheté tous ces bouquins ? Dans la petite boutique, près du pont, là Chez Coréander Curiosité Oui, c'est ça D'où tu la connais ? Eh bien, je passe souvent devant Et c'est toi qui as choisi ce livre ? Pas du tout, non ? Il était avec les autres Oh, eh bien, le libraire a dû le mettre dans le sac par inadvertance Je croyais que dans la vie, rien n'arrivait par inadvertance Sous-titrage ST' 501 Lui et Artax arrivèrent dans la cité abandonnée des vieux empereurs et il découvrit la fontaine des Nectars. Ça va pas recommencer. Regarde là-bas. Ça doit être ça. Artax ? Le cheval avait été transformé en statue de glace. Il scintillait de partout. Je croyais que je n'étais pas obligée de le lire si je n'en avais pas envie. Cette attitude risque d'entraîner des conséquences. Vous pouvez être plus précis. Quand on renonce à la lecture de l'histoire sans fin, on oblige tous les habitants de Fantasia à rester bloqués là où on les a abandonnés. Mais Atreyu doit à tout prix atteindre son but. Il n'y parviendra que si tu acceptes de lire la suite. Comment est-ce possible ? Dans un livre normal, on peut sauter des chapitres qui nous barbent sans que ça ait une incidence sur le reste. Si c'est un livre ordinaire que tu veux, choisisons un, je t'en prie. Mais tu as choisi une histoire sans fin. Et comme Atreyu, tu dois trouver ta voie. Et ce serait trop facile quand la situation se corse. Merci. T'as pas une dent ? Contre un billet de 5. Non, t'es fou. Hé, 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 il y en a pas un qui a une dent qui bouge et qui voudrait en faire don à la science ? Contre un billet de 5. J'en ai une sur le point de tomber juste là. Donne-moi le billet maintenant, je te donnerai ma dent après. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il me la faut maintenant. Mais elle est encore bien accrochée. T'en fais pas, j'ai apporté mes outils pour pouvoir l'arracher. Ah, on dégage ! Mais attends, t'en vas pas, ça prend pas mal. A ton avis, il fait quoi comme projet ? J'en sais rien, je lui ai pas reparlé. En fait, peut-être qu'on ne s'intéresse plus à l'école quand on vient de perdre sa mère. Lucas ! Tiens, il met un gros livre dans son sac, je me demande ce qu'il mijote. Il fabrique peut-être une machine volante lui aussi, plus performante que la nôtre. Ce ne sera pas très dur, franchement. À demain. Attends, je t'accompagne ? Je rentre pas directement à la maison. J'ai un truc important à faire avant. Il doit construire une machine volante. Attraillou dut se résoudre à faire ses adieux à son brave cheval. Le héros s'autorisa à pleurer. Parce qu'il savait que s'il ne laissait pas s'exprimer sa peine, il serait triste toute sa vie. Je ne veux pas t'abandonner. Mais je n'ai pas le choix. Je ne t'oublierai jamais, toi qui fuis mon ami. Je suis désolé de devoir partir. Je te promets que peu importe ce qui se produira, tu seras toujours présent dans mon cœur. Comme je l'ai été pour toi. Je ne veux pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, non. Sous-titrage MFP. Vous n'avez pas l'air de vouloir m'aider, alors je suppose que je vais devoir me débrouiller toute seule ? Je vous aurais bien aidé, mais je cherche le dragon porte-bonheur. On est deux. Et... c'est quoi ça ? C'est une longue histoire. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de la raconter. Vous savez, c'est amusant. Quand j'ai vu votre engin voler, j'ai cru au moment que c'était le dragon. Vous avez entendu ce sifflement ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez peur des serpents ? Un peu, comme tout le monde. Je vais vous aider. Tenez ! Peut-être qu'on pourrait mettre des plumes sur les ailes. Ce serait joli. Et historiquement inexact. Sur le plan de l'aérodynamique, décollage, freinage, atterrissage, ça ne marchera jamais. Les oiseaux t'approuvent. Si Bastien fabrique une machine volante, il faut en fabriquer une meilleure que la sienne. Et pour qu'elle soit meilleure, il faut qu'elle puisse voler. Et qu'elle ne s'écrase pas sur nos têtes. Tu veux quelque chose ? Faut demander un délai. Ouais, on va lui dire. Mon chien a dévoré le volcan. C'est vous qui cherchez une dent pour la science ? Combien ? Ça dépend. Qu'est-ce que tu racontes ? Si on ne trouve pas de dent, on est coincé avec ça. Exactement, j'en veux 20 dollars. Quoi ? Pas question, je t'en offre 5. Quand la petite souris passe, elle me donne le double de ça. D'accord. 12. Une seconde. 50. Apprendre ou à l'essai. D'accord. Ça, c'est de la science. C'est marrant. Et les maths, on s'en moque. Tu sais, je déteste jouer les prophètes. Mais si Connor a raison, c'est la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Oh, pas comme ça. De ce côté. En fait, vous aviez raison. Bien sûr que j'ai raison. Depuis le temps, je sais comment vendre un livre. Non. Je voulais dire à propos de l'histoire sans fin. Une fois que j'ai dépassé toutes mes peurs, des choses sympas se sont produites. Bien. Quelques fois, il faut vivre certaines choses pour avancer sur le chemin. Oui. Ou alors, on choisit de rester paralysé toute sa vie. Ce sont de sages paroles, Bastien Bex. Je les ai lus dans le bouquin. Un homme a acheté des livres l'autre jour. Il semblait un peu perdu dans le froid. Les livres étaient pour son fils. Mon père ? Oui. Je crois qu'il traverse une sale période. Notre vie a changé du tout au tout. Du jour au lendemain. Eh bien, il me semble que vous avez des tas de choses à vous dire. Voilà. C'est parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre que des passionnés d'herpétologie viennent onduler dans la boutique. Ne vous faites pas trop d'illusions. C'est moi. Bastien, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Bastien ! Oh, salut pas ! Le dîner est presque prêt. Tiens, tu peux allumer les bougies ? Désolée pour les petits pains. Si tu veux, je peux enlever le cramé ? Non, non, c'est bien. C'est comme les barbecues qu'on faisait à Noël. Ta mère disait sans arrêt, c'est dommage de ne pas faire de pique-nique parce qu'il y a un peu de neige. Et toi, tu me disais de mettre mes bottes ou sinon les serpents des neiges allaient me dévorer. Il fallait quand même que j'insiste pour que tu les mettes. J'ai parcouru un livre qui parle d'herpétologie. C'est la science qui étudie les reptiles. Est-ce qu'il mentionne les grands serpents blancs qui mordent les orteils des enfants ? Ouais, ils mordent les pieds. Mais ils ne s'arrêtent pas aux pieds. C'est bon, ça devrait suffire. Allez grimper. Merci, mais je ne peux pas. N'y voyez rien de personnel, mais j'ai une mission, je dois repartir. Vous ne savez pas grand-chose sur les serpents des neiges ? À vrai dire, nous, les Pauvertes, nous sommes des spécialistes en la matière. Alors, mettons qu'il y en ait un derrière vous, qu'est-ce que vous me recommanderiez de faire ? Moi, je le frapperai en pleine tête ! Vous l'avez eu ? Vous croyez qu'il a un petit frère ? En général, il se dépasse... Ah, plusieurs ! À trois ! Grimpez, ça sent le roussi ici. Allez, prenez place. À mes côtés, asseyez-vous sur ce fauteuil. Dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Que relever ? Ailes déployées. Cabine pressurisée. Accrochez-vous, on y va ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une entreprise familiale. Disons que c'est une machine secrète. Elle est secrète pourquoi ? Enfin, elle ne l'est plus vraiment, parce que je viens de te vendre la mèche. On se tutoie ? Je comprends rien. Comme je te l'ai dit, je suis à la recherche de Falkor, le dragon porte-bonheur. Et comme je te l'ai dit, certaines personnes croient que c'est ça, le dragon. C'est le but du jeu. Falkor a disparu, et Fantasia a commencé à perdre espoir. Alors, mon grand-père a fabriqué cette machine qui ressemble au dragon porte-bonheur pour que tout le monde continue d'espérer, tandis que lui cherchait l'original. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos des serpents des neiges ? Oui, c'est toi le grand spécialiste. Ils voyagent toujours par trois. Oui, je me demande où est passé le troisième d'ailleurs. Empêche-le de te mordre ! Fais attention ! Va rejoindre tes petits copains ! Tu sais voler ! Hé ! Qu'est-ce que tu as ? T'en fais pas ! Les pauvretes sont aussi experts en morsure de serpents. Ça va aller. Ça marche. Ça va ? Je me demandais si tu es en train de sortir le venin de mon avant-bras. Qui pilote le dragon ? Non ! Tire le manche vers toi ! Encore ! Encore ! Oui, j'ai réussi. Ça fonctionne. Ça vole. C'est moi qui le fais voler. Oui, la chance du débutant. Donne-moi ça. Je viens de réaliser. Je ne connais même pas ton prénom. Je m'appelle Kouana. Mais appelle-moi Flygirl. Tu sais, on peut toujours faire un volcan. Non, je rigole, mais si notre machine volante ne vole pas... T'inquiète, je m'arracherai une dent. Salut ! Bastien ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il est venu pour se moquer. Non, regardez ! Toutes les informations dont on a besoin se trouvent dans ce bouquin. Et j'ai déjà fait les plans. Oui, mais on a déjà essayé de fabriquer une machine volante. On s'est planté. Mais Leonardo en a fabriqué à partir de ces plans. Et les frères Wright en ont fait une aussi. Oui, mais on n'est pas des génies. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et avec un peu de chance. Et un peu moins de plumes. Ça ne rime à rien. On ne trouvera pas Atreyu. Il n'arrivera pas à finir sa quête. Je l'ai toujours dit, c'est pas à lui qu'on aurait dû confier la mission. Ouais, et on a un mot. C'est ça le problème. Devinez quoi ? Je mangerais bien quelque chose. Vous n'auriez pas un petit truc à grignoter ? Mais si Atreyu ne termine pas sa quête, Fantasia va disparaître. Regardez ! Là-haut ! Stupéfaits, les enfants regardèrent la machine volante survoler la forêt. Persuadés qu'il s'agissait du dragon porteux bonheur, la bande de petits filous de Fantasia en oubliaient à la fin la tristesse et leur crainte de Xaïd et des forces du néant. Leur cœur s'était à nouveau rempli d'espoir pour Fantasia. Les livres sont bien exposés. Le seul problème, c'est que la plupart des gens ont peur des serpents. Eh bien, si les humains ont peur des serpents, c'est qu'ils doivent apprendre à gérer leurs craintes. Je peux vous aider ? Non. Je regarde seulement. Il fait froid dehors. J'ai besoin d'un peu de chaleur. Le mot agoraphobe, ça ne vous dit rien ? C'est la peur de se retrouver dans la foule. Je suis un expert. À la caisse, ils m'ont dit que ça ne va pas, alors je me suis enfui et tout le monde a crié au voleur. Mais vous n'êtes pas un voleur, vous êtes un kleptomane. Exactement. J'ai toujours volé des choses indépendamment de ma volonté. Est-ce que c'est ce que je crois ? Oui. Ça va, ce sont des livres ? Cet homme est étrange. Il a beaucoup de phobie. Peur des reptiles. Je crains que ce soit un peu plus sérieux. La livrophobie. Le pauvre Jolblin. Et qu'est-ce que c'est ? La peur des livres. Et quand on est libraire, c'est la pire qui existe au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pauvre Jolblin.